Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Olivier Bouquet-Petit, ancien membre de l'équipe de France du kayak de course en ligne. On revient sur ses débuts en descente, son passage en course en ligne et surtout sur l'art de se relâcher, ce qui, avec le recul, lui a manqué pour performer plus. C'est un épisode qui me parle énormément et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier Bouquet-Petit et ses secrets. Salut Olivier, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, on est au championnat de France, il fait beau, les courses se passent bien, il y a une bonne ambiance. Moi, je suis ravi, c'est une ambiance que j'apprécie, je vois tout le monde, les anciens, les petits jeunes, c'est vraiment une belle énergie, j'apprécie d'être là à Vichy. Qu'est-ce que ça donne pour toi, pour l'instant, ces championnats ? J'ai changé il n'y a pas longtemps de club, j'étais dans un club à Libourne, j'avais contribué à développer, puis je suis au club de Bordeaux, donc c'est une petite dynamique qui redémarre dans ce club-là. Et moi, je cours en vétéran, j'accompagne un petit peu les jeunes qui découvrent ce championnat. Et donc, j'ai gagné sur le 200 mètres, il y a trois jours, je crois. J'ai fait deuxième sur 500 mètres, et puis ce matin, on a dû faire sixième, je crois, en K2 Paraduo. Et donc voilà, pour moi, ça se terminait par cette dernière course. Comment ça marche le Paraduo ? Et bien donc, on a une personne en paracanoé, qui a un handicap plus ou moins lourd, selon les personnes, et donc qui court avec une personne valide. Donc voilà, moi j'avais ce rôle-là, et donc j'étais avec un collègue de Bordeaux, un équipier. C'était la première fois qu'on faisait les championnats de France ensemble, et je pense qu'il y en aura d'autres. Tu étais déjà monté avec lui à l'entraînement pour voir un peu ce qu'il se donnait ? Oui, on a fait des tests, on a bien goûté à les températures de l'eau. J'étais ambitieux, je pensais qu'on pouvait prendre un bateau un peu instable, mais lui, il est quand même bien handicapé, il est paraplégique, et c'est très difficile pour lui de gérer l'équilibre. Et donc, on a pris un bateau beaucoup plus stable, et notamment pour Vichy, je pense que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, et là, ça va mieux, et voilà, on était montés un petit peu ensemble. Combien de fois tu t'entraînes en ce moment, en tant que vétéran 2 ? Vétéran 2, oui. Vétéran 2, 44 ans, moi, mon rythme, c'est deux séances par semaine. Ah oui, c'est pas beaucoup ? Non, 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 mais après, il y a des moments où j'essaie d'en rajouter une troisième, une quatrième, quand je peux. Mais voilà, sur l'année, j'essaie d'être à deux, et puis quand il y a des échéances, si je peux rajouter une troisième bateau, un footing, voilà. Et parce que tu bosses beaucoup à côté ? Bah, je suis prof. T'es prof de quoi ? Prof des écoles, donc c'est... on va dire que je bosse plus ou moins, enfin... Bah, je pense que s'occuper des petits, c'est quand même un sacré boulot, sacré énergie, quoi. Ça me prend du temps, en préparation, et puis au niveau psycho, ça prend de l'énergie psychologique. Et puis voilà, après, je prends aussi du temps pour encadrer au club, et ça, je le compte pas comme une séance, puisque j'encadre des débutants une fois par semaine, et parfois, je peux remplacer une deuxième fois. Donc ça, voilà, je passe du temps sur l'eau, mais à faire des ronds, à apprendre à des gamins à pagailler, et voilà. Mais ça, j'estime pas que c'est une séance d'entraînement, mais c'est une séance de kayak. Comment tu as commencé le kayak, alors ? Raconte-moi tout. Bah, moi, c'est marrant, parce que c'est mon frère qui m'a amené au kayak, mais mon frère qui a trois ans de moins que moi. Bon, moi, j'étais féru de sport, j'ai fait du foot, du tennis, enfin voilà, les sports, on va dire, très classiques, quand j'étais gamin. Mon frère faisait du kayak, et il me dit, ah, c'est trop bien le kayak, tu devrais venir. Je lui dis, ouais, le kayak, c'est bien l'été, pour s'amuser, mais c'est pas vraiment un sport, c'est un loisir. Et il me dit, ah, non, non, je dis, moi, ça m'intéresse pas. Et puis un jour, en fait, il y avait mon cousin qui était là, et puis il a dit, ouais, viens, on y va quand même, avec ton frère Benjamin, on va aller voir son club. Et là, quand j'y ai été, j'ai vu que c'était pas les bateaux plastiques que j'avais dans mon imaginaire, j'ai vu les bateaux en carbone, Kevlar Carbone profilés. Je dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et puis, bah voilà, le jour d'essai a été direct, le grand plongeon. Un vrai plongeon, strict du terme. Ouais, ouais, dès le premier jour, hop, il y avait en plus des cadres au club qui ont la fibre compète, et puis qui ont tout de suite vu que j'étais assez sportif, et qui ont dit, ah tiens, essaye un bateau de descente. Moi, je suis tombé à l'eau, mais ah, t'as quand même de l'équilibre, t'as l'air d'avoir de la force, toi, viens, tu vas voir, tu pourras se t'éclater, être fort. Je dis, ah bon, vous croyez ? Moi, ça a fait rêver le gamin que j'étais, et donc, bah, j'ai foncé, et j'ai fait que ça, direct. Et t'étais à quel âge ? J'avais 14 ans, je crois, 13 ou 14 ans, enfin, ce qui correspond à fin de minime 2, début de KD1. Ouais, bah c'est ça. Dans l'été, dans l'été, qui, voilà, qui fait passer de minime 2 à KD1, j'ai attaqué, on va dire, en début d'été, et du coup, pendant l'été, je suis venu plusieurs fois au taquet, 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 et puis dès la rentrée, je faisais les premières courses. T'as commencé directement au bateau de descente, ou t'avais vu des petits bateaux directeurs pour prendre les manœuvres de base ? Bah, moi, mon club de départ, qui est le club de Lannis-en-Marne, voilà, avec la famille Viseur, qui sont les personnes qui m'ont formé, Serge Viseur, notamment, c'était un club, c'était des slalomeurs. Donc, beaucoup par le slalom, donc les premières séances étaient, voilà, les 10 premières séances étaient faire un appel propre, un appel, un appel, voilà, aller droit, enfin, ça, c'est assez vite, faire un appel, et puis bon, c'était quand même un club hyper ouvert, donc, assez vite aussi, enfin, on faisait souvent de la descente, puis c'était l'époque de la bivalence, en cadet, où c'est slalom-descendre, donc, les clubs avaient beaucoup la culture slalom-descendre, ceux qui faisaient du slalom ou de la descente, donc, je faisais beaucoup ces deux disciplines, voilà, dès le début, aller faire des kilomètres sur la Marne, et, voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais vraiment, à fond, à fond, voilà, moi, j'adorais le sport, et j'ai trouvé dans le kayak un truc qui me convenait, parce qu'on pouvait venir quand on voulait, faire beaucoup de temps, beaucoup d'heures, alors que quand j'étais au foot, au tennis, et le tennis, j'en faisais une heure, à deux cours par semaine, après, enfin, si on voulait jouer, il faut trouver des créneaux avec les potes, c'était pas, enfin, on peut aussi en faire, mais, voilà, c'était pas si simple que le kayak, je trouvais ça trop bien, juste à côté de chez nous, et, ben, voilà, avec mon frère, et puis toute une petite bande, c'est un groupe qui a super bien fonctionné. Tu as fait des compétitions assez rapidement ? Ouais, ben, je te dis, au bout de, j'ai pas gué pendant l'été, pendant le mois d'août, et puis, dès septembre, il y avait les premiers, ce qu'on appelait les combinés de l'avenir. Donc, c'était rapide, alors ? Ouais, ouais, j'ai fait les premières compétitions, où, ben, là, j'ai essayé, je découvrais à la fois le kayak et la compétition, et, voilà, je me souviens plus trop des résultats, je rêvais en voyant les meilleurs qui se tiraient la bourre, et d'ailleurs, c'est une petite anecdote, c'est que, quand moi, ma première compétition, là, le gars à qui je me tire la bourre aujourd'hui, Florent Nowakowski, lui, c'était une des stars minimes de la région Île-de-France, avec un gars de mon club, là, le fils du président qui nous entraînait, Venceslas, eux, ils se tiraient la bourre, et moi, je l'ai regardé, en disant, ah, j'aimerais bien être fort comme eux, donc, voilà, et c'est marrant, en vétéran, ben, voilà, je suis fort comme lui. Voilà, c'est Florent Nowakowski, il fait 2 sur 200, et il gagne le 500, voilà, on se croise, et c'est, voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Donc là, tu étais plus typé slalom ou descendre, qu'est-ce que tu préférais, toi ? Ben, moi, ouais, c'était un club slalom, mais j'étais plutôt, quand même, parti pour faire du slalom, parce que c'était dans l'ADN du club, et, voilà, le matériel était quand même un peu plus sophistiqué slalom, mais différents, je sais pas, je sais pas, voilà, les choses se sont faites, petit à petit, finalement, j'ai quand même bifurqué vers la descente. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué ? Ben, je pense, déjà, j'avais des capacités physiques qui arrivaient à s'exprimer plus vite, plus simplement en descente, enfin, voilà, notamment quand c'est assez plat, ben, je pouvais, voilà, mettre beaucoup de force, d'énergie, et puis j'avais beaucoup d'endurance grâce au foot, notamment, voilà, j'étais assez fort dans les crosses et tout, donc, en descente, ben, voilà, sur des courses de 15-20 minutes, sur le plat, j'ai vite progressé, et puis j'avais du plaisir à, voilà, m'exprimer, et puis aussi, il y a un gars qui s'appelle Franck Fifi, je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui, qui fait, voilà, maintenant, qui fait pas mal de stand-up paddle, de surfskis, qui est un Guadeloupe, qui était, ben, voilà, un junior très fort du club et qui était un peu aussi, pour nous, qui a été une locomotive, en fait. Il arrivait au club juste après moi, et, ben, c'était un gars qui jouait les podiums en junior, en descente, et, en fait, qui a créé toute une dynamique, et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup, enfin, qui aimait bien entraîner, qui avait la fibre à partager, et, du coup, qui a attiré pas mal de gars comme moi du club vers la descente, alors qu'à la base, on était plutôt censés, avec notre entraîneur, notre président, aller vers le slalom. Mais, ça s'est fait naturellement, super bien, et, puis, ben, voilà, petit à petit, j'ai lâché le slalom avec les résultats qui venaient en descente, et, voilà. C'est venu à partir de quand, ces résultats en descente ? Eh ben, voilà, en KD, toi, j'avais fait 27e et 27e, 27e en slalom et 27e en descente, donc, c'était vraiment pile-poil le même niveau, en KD2, sachant qu'en KD1, j'avais pas réussi à me sélectionner au championnat de France, la première année, et puis, en junior 1, toi, tout de suite, j'avais fait, j'avais dû faire plutôt 30e, je crois, au championnat de France, division 1, là, ou national 1, à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, en slalom, et puis, j'ai réussi en descente à faire une finale, à l'époque, enfin, je crois que ça n'existe plus maintenant, les finales, sauf si, peut-être, mais c'est peut-être plus de la même façon, mais j'avais réussi à faire une finale, j'avais dû faire 14 ou 15e, dernier de la finale junior, mais c'était déjà super bien d'être en finale. Donc, ça, ça m'avait valorisé, j'ai fait une finale en junior 1, et puis, junior 2, j'ai complètement arrêté le slalom, et j'ai fait que ça, en essayant de me sélectionner en équipe de France junior descente, mais j'étais un petit peu derrière, quand même. À ce moment-là, tu t'entraînais combien de fois par semaine ? Toi, qui t'avais l'air d'être mordu de sport, est-ce que tu y allais tous les jours ? Est-ce que tu étais à fond, à fond, à fond ? Ouais, j'étais à fond, j'essayais de faire le max que je pouvais, puis avec la culture du coin, parce qu'on avait un club qui essayait de nous donner beaucoup, mais il n'y avait encore personne qui faisait vraiment du haut niveau dans ce club, donc on s'entraînait beaucoup. Déjà, là-bas, si on s'entraînait 5 fois par semaine, c'était beaucoup, alors que je vois aujourd'hui, dans certains clubs, ils peuvent s'entraîner 2 fois par jour. Mais bon, voilà, j'avais au lycée, j'ai mon président et sa femme, ils ont mis en place un partenariat avec un lycée, et quand même, je devais m'entraîner, je pense, quasi 5-6 fois par semaine, 5-6 fois par semaine en junior. Là, tu étais en sport étudiant ? Oui, c'était une section sportive, spécifique un peu pour notre club. Mais ça n'était pas un pôle esport, c'était juste plutôt un accord avec... Non, c'était une petite structure, il y avait, voilà, en fait, on s'appuyait sur la section sportive du PSG judo, qui était là, et nous, comme c'était tout organisé, avec les aménagements horaires, on se mettait avec eux, et il y avait 3-4 kayakistes qui pouvaient avoir des horaires aménagés, et on pouvait, en plus des samedis, des mercredis, avoir, je ne sais plus, le mardi et le jeudi, finir plus tôt pour aller s'entraîner, ou non, c'était le midi d'ailleurs, c'était sur le temps de midi qu'on allait s'entraîner, après on rajoutait une petite muscu au club le vendredi soir, mais c'était un peu ça, toi, mardi, kayak, mercredi kayak, jeudi kayak, vendredi soir muscu, et samedi kayak, et dimanche, souvent les compètes. Tu ne faisais pas de course à pied à l'époque ? Comme tu avais une bonne base d'aérobie au début, est-ce que tu as quand même cherché dans ces années-là à faire un peu d'aérobie en dehors du bateau ? Ouais, ouais, moi, comme j'ai, je suis un compétiteur, j'adore me tirer la bourre, ce que je n'avais pas compris au foot, je l'ai compris au kayak, quand tu fais un sport individuel, ça change tout, tu te dis, comment je peux être performant ? Au foot, je détestais la prépa physique, alors par contre, sur le terrain, je pouvais courir comme un acharné pour essayer de gagner, mais quand il fallait courir sans ballon, j'ai dit, ouais, ça me gaffe. Et alors que dès que j'ai basculé au kayak, j'allais me faire des séries en course à pied et tout, et je me suis dit, putain, si j'avais fait ça au foot, peut-être que j'aurais pu encore plus, plus, voilà, avoir un bon niveau, mais on ne s'en rend pas compte quand on est dans un collectif, des fois, qu'individuellement, ça compte de progresser sur plein de domaines différents. Ça, ça m'a vachement appris ça, le kayak, et j'ai tout de suite fait aussi, quand j'étais jeune, des juniors, des formations, assistants, entraîneurs, entraîneurs, qui m'ont appris plein de choses sur la préparation, la préparation physique, technique, et donc, j'ai tout de suite essayé d'appliquer sur moi plein de petites choses pour être le plus performant possible. À partir de quand tu rentres en équipe de France jeune, si tu rentres à un moment ? Moi, donc du coup, en junior, en descente, je dois faire 6, 7e, alors que ça doit être les 3, 4 premiers qui sont pris, donc voilà, en junior, rien, et puis en début de senior, je recule complet, donc je faisais que de la descente, et je fais 37e en senior 1, 52e en senior 2, c'était un peu, et puis à l'époque, voilà, je ne comprenais pas bien, en eau vive, c'était quand même, justement, j'ai essayé un peu de paguyer en eau vive, comme sur le plat, un peu à l'énergie, et en fait, des fois, j'allais en descente, il y a ce qu'on appelle la non-stop, c'est une descente chronométrée, avant la course, et en général, voilà, on l'a fait à un rythme rapide, mais on ne se dépouille pas, quoi, voilà, et bien en fait, souvent, c'est arrivé au moins une fois, à y avoir plusieurs, que j'aille plus vite sur ce chrono-là, que sur celui de la course, parce que justement, plus de relâchement, bien placé, et donc, des résultats qui n'étaient pas top, en début de senior, et puis en fait, à un moment donné, j'ai décidé d'aller en pôle, et j'ai eu la chance, avec mes résultats, qui étaient quand même un peu médiocres, de pouvoir y aller, d'aller au pôle de Poitiers, et là, vraiment, on m'a appris plein de choses, sur la technique, justement, sur, voilà, la glisse, j'ai rencontré plein de personnes, qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses, et qui m'ont fait progresser d'un coup, m'ont fait progresser d'un coup, et là, voilà, là où j'étais redescendu, à la cinquantième place française, assez rapidement, je suis revenu à l'approche des dix meilleurs français, et puis, et puis après, derrière, les choses se sont enchaînées, d'année en année, jusqu'à, jusqu'à, voilà, faire, en 2000, en 2001, en 2001, me sélectionner en équipe de France, et... Ah, la consécration, alors ! Voilà, et notamment, à travers aussi le sprint, qui était une discipline, qui est arrivée à ce moment-là, en descente, et moi, j'avais des grosses qualités, là-dessus, de sprint, enfin, pourtant, j'étais en course à pied, j'étais pas mal en aérobie, mais ma façon de pagailler, je pense, c'était pas hyper économique, j'ai, ben voilà, quand même, des qualités, d'explosivité, donc, en sprint, je m'éclatais bien, et c'est grâce au sprint que je me suis sélectionné en équipe de France, voilà, en 2001. Qu'est-ce que t'as changé dans ta façon de pagailler, quand t'es arrivé au pôle ? Eh ben, ouais, déjà, ben voilà, bien choisir sa pagaie, bien se caler. Tu mettais une pagaie trop grosse ? Ouais, trop grosse, trop petite, je sais plus exactement, mais je sais qu'ils m'ont fait changer, mais t'as déjà changé de pagaie, complètement, des pâles, ben voilà, qui étaient un peu reconnues dans le milieu, après, il y avait, ben le placement, le fait de vraiment bien utiliser le tronc, et pas, voilà, je payais beaucoup sur les épaules, un peu en force, mais, enfin, épaules, bras, ça fatigue vite quand même, et donc, de plus travailler sur la rotation, de, enfin, voilà, et quand j'y repense, j'étais encore dans les prémices, finalement, mais déjà, ça m'a fait quand même bien progresser, mais c'est ça, bien placer la pâle dans l'eau, prendre le temps, et utiliser vraiment la rotation, pour pagaier, et voilà, c'était un petit peu, c'était un petit peu ça, quoi. Est-ce que, tu étais fort en muscu, sur l'exercice de bras et d'épaule, justement, comme tu pagaies beaucoup avec ça ? Ouais, ouais, ben, j'étais assez fort en muscu, notamment en biceps, par exemple, en plus, ce qui reste beaucoup dans le milieu, c'est que moi, j'ai vite gonflé, enfin, quand j'étais un peu, j'étais un petit, j'ai envie de dire, un petit africain tout maigre, quand j'étais ado, assez grand, et en fait, quand j'ai commencé la muscu, notamment au pôle, parce que j'en faisais, au club, j'en faisais une fois par semaine, voilà, et quand j'ai commencé au pôle, à en faire trois fois par semaine, et ben, un peu, la phrase qui revenait avec les potes, c'est, Olivier, il a juste à regarder les barres, et il gonfle, c'est-à-dire que j'ai pris du volume, volume musculaire énorme, donc c'était impressionnant, et après, en muscu, je n'étais pas si fort que ça, parce que, tu vois, en termes de max, j'ai atteint 135 en DC, 130 en TP, et voilà, je sais que je vois des gars, à côté de moi, après, quand j'étais en équipe course en ligne, qui étaient bien plus haut que ça. Mais il a pas mal, parce que t'as quand même des longs bras, t'es long-chilling de base, on voit. Mais voilà, et un de mes points forts, si je faisais du bicep, je sais que j'étais très fort, voilà, deux, trois trucs comme ça, mais sans, sans non plus, voilà, être exceptionnel en muscu, mais par contre, impressionnant au niveau du volume musculaire que j'avais à l'époque. Tu te souviens comment tu pesais à ce moment-là ? Ben, je devais faire, je montais à 86. Mais tu mesures quoi, à 85 ? Ouais. Donc, j'étais très, très sec, j'étais à 4. petite fragilité. D'être si sec ? Ouais, d'être si sec, ben voilà, pour passer les hivers, pour s'entraîner avec beaucoup de volume. Tu sentais que tu fatiguais plus vite ? Ouais, ben j'étais souvent malade, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a fait un petit peu finir ma carrière un peu, un peu sur un échec pour les JO de Pékin, où j'étais tout l'hiver, j'ai voulu en faire beaucoup, et j'étais dans le dur. Il y avait personne qui te disait, t'es trop sec, il faut que tu prennes un peu de gras, ou toi, tu n'arrivais peut-être pas, psychologiquement, à manger plus ? Ouais, un peu les deux. On ne me le disait pas trop, parce qu'on me dit, rien, t'es sec. Et puis, ben voilà, quand on est sportif, on est super sec, on est un peu fier, surtout que souvent, le discours, c'est un peu plus, toi, t'as 12%, tu pourrais faire peut-être un petit effort, de masse grasse. Et moi, à chaque fois, je pense que c'est un truc naturel aussi. Et du coup, du coup, on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais dit, puis j'avais même cette petite fierté de voir les veines un peu qui sortaient de partout, de sentir que c'était super sec. Je vois ce que tu veux dire, après, l'expérience, chacun a un peu un taux de gras idéal, avec lequel, justement, tu récupères bien, ton système immunitaire est bien, tes hormones sont bien. Ben moi, j'ai l'impression qu'à aujourd'hui, pourtant, je ne connais même pas ma masse grasse, mais je la vois qu'elle est un peu plus élevée, et j'ai vraiment l'impression que du coup, c'est bien équilibré. Tu es toi qui as plus d'énergie ? Ouais. Après, je fais beaucoup, beaucoup moins d'activité, fort long, j'ai au moins des petites réserves, alors que quand tu t'entraînes trois fois par jour, tu te dis, ben attends, et souvent, ça arrivait, c'est-à-dire que sur les séances longues, des fois, je craque largement avant les autres, que j'ai des crampes, que tout ça, je me mettais sur le côté aussi, vraiment, moi, je suis un explosif, je suis fibre rapide, donc, de toute façon, au bout d'un moment, quand je m'entraînais avec, voilà, des gars comme Cyril Carré, en stage ou quoi, je dis, de toute façon, je ne vais pas jouer avec ces marathoniens-là. Est-ce que tu penses que, entre guillemets, l'excès de masse musculaire t'a gêné ? Est-ce que tu congestionnais plus rapidement ? Tu vois, tu me parles du long, forcément, plus t'anus, plus ça demande un coût énergétique important. Est-ce que tu penses que ça t'a pénalisé ? Je ne pense pas. Enfin, je n'ai jamais pensé ça et je ne pense pas et on ne m'a jamais dit sous cet angle-là et peut-être, ça peut même me poser des questions. Ah ouais, parce que ça pourrait faire ça, peut-être. Ouais, il y avait une étude il y a longtemps dans Sporevy qui montrait justement que les coureurs kenyens, comme ils avaient moins de mollets, que les coureurs danois, ils avaient comparé les deux, forcément, à chaque foulée, ils dépensaient moins d'énergie, en fait. Et donc, sur le long, ça jouait à fond. Si tu as 100 grammes de moins ou 200 grammes de moins à porter, sur du long, tu le sens, quoi. Et en plus, tu congestionnes moins, ça demande moins d'ATP. C'est possible que sur du long, enfin, voilà, en plus, je détestais à l'époque le marathon, tout ça, et je pense que peut-être ça, ça joue. Bon, je pense aussi que mon coup de pagaie était peu économique, comme je le disais, même si je suis progressé, je pense qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de... Qu'est-ce qu'il avait ton coup de pagaie ? Eh ben, je pense... Tu avais appris la rotation, tout ça, donc ça devait aller. Ouais, mais je pense que quand même, je mettais des watts dans l'eau et alors que je pense qu'avant de mettre des watts, c'est quand même bien de sentir sans force ce qui se passe, en mettant le moins de force possible, comment j'avance ? Et je pense que ça, ça m'a manqué peut-être à un moment donné. Tu mets très peu et tu sens bien comment ça se passe et moi, j'ai toujours eu... Voilà, j'avais déjà un petit peu la caisse dès que j'ai commencé, j'étais un peu grand dès que j'ai commencé. Donc je t'ai dit, voilà, je me suis appuyé là-dessus. Après, j'ai quand même progressé pour me faire atteindre à un niveau bien, mais je pense que quand même, il y avait toujours un petit peu ce côté j'ai de l'énergie et j'ai de la force, donc c'est mon point fort et je m'appuie dessus. Parce que si je l'enlève, qu'est-ce qu'il me reste ? Et du coup, avec maintenant beaucoup de recul, je me dis à un moment donné, ouais, ça aurait été bien de l'enlever pour peut-être justement mieux réutiliser après cette force. Et je trouve que j'ai encore bien beaucoup appris et je pense que j'ai encore à apprendre, mais à sentir mon coup de pagaie, à sentir une espèce de déficience, tu vois, pour que justement dans les efforts et même les efforts courts, tu vois, tu arrives à tenir, tu arrives à finir un 200 bien, tu arrives à finir un 500 correctement. Quand tu rentres en équipe de France senior de descente, est-ce que tu fais des championnats du monde et des championnats d'Europe ? Donc moi, voilà, 2001, je me sélectionne, je fais des coupes du monde à cette époque-là. En plus, ça avait bien marché parce que la deuxième course que j'ai fait, j'ai fait un podium en sprint toujours. Voilà, le sprint, c'était mon truc. Donc, voilà, c'était un tremplin super. c'est ces courses de sprint qui me réussissaient plutôt bien et la deuxième année, toute ma carrière qui a été courte mais c'était un peu fait de haut et de bas. La deuxième année, sélection équipe de France, je ne me sélectionne pas. Ah merde ! L'année suivante et j'ai là, entre guillemets, pour moi la chance et là ma chance pour un pote de l'équipe qui s'est blessé et du coup, j'ai été pris en tant que remplaçant au championnat du monde de 2002 en Italie donc j'ai pu participer à ces championnats du monde et faire une septième place honorable même si à l'époque on additionnait les temps des deux manches et j'étais deuxième à l'issue de la première manche. C'était la grosse surprise parce que voilà, moi j'étais arrivé un petit peu en tant que remplaçant un peu à la dernière minute et du coup, je pense sans pression et puis à la deuxième manche par contre, là il y avait la pression et là, j'ai un peu navigué un peu comme un sac et voilà, avec le stress et tout et bon, je fais septième ce qui était déjà quand même correct et en fait, avec ces qualités de sprint et on va dire cette progression assez rapide à ce moment-là de ma carrière, il y a le DTN de l'époque et des personnes un peu de l'encadrement qui m'ont dit mais tu devrais essayer la course en ligne et puis j'avais un pote Boris Saunier que tu pourrais interviewer aussi qui avait fait double champion du monde cette année-là en 2002 qui était vraiment, qui gagnait tous les sprints en descente au niveau international qui était vraiment énorme et un peu, tous les deux, ils nous ont dit ben allez les gars venez faire un peu de course en ligne ils avaient besoin un peu d'essayer de gonfler l'effectif peut-être de la course en ligne française qui, à part Babac qui était très fort, voilà, ça manquait un peu de perfs et ils espéraient qu'on puisse être là et réussir à intégrer l'équipe de France et donc moi la descente ça a été hyper rapide deux ans en équipe 2001-2002 et en 2003 j'ai basculé à la course en ligne sur, voilà, un petit peu les propositions du DTN de l'époque et puis aussi parce que je m'entraînais j'ai eu mon concours de prof de sport donc j'étais cadre cadre technique en Ile-de-France j'ai été nommé en Ile-de-France donc j'ai déménagé de Poitiers en Ile-de-France et j'ai commencé à m'entraîner au Pôle France à Paris à Vert avec Babac notamment et Babac et j'étais plutôt quand même en train de continuer à descendre et Babac il m'a dit non mais moi tu sais et de faire aussi de la course en ligne il me dit moi tu sais à une époque j'ai fait un peu les deux j'ai perdu du temps donc il dit si tu veux faire un jour de la course en ligne vas-y direct et puis en plus là tu es à Vert il m'a dit voilà tout est réuni pour et puis ça a été un peu mon parrain à cette époque là c'est un gars avec qui je suis resté proche et que j'apprécie beaucoup et puis il m'a il m'a mis un petit coup de pied aux fesses en disant allez saute comment s'était passé tes premières séances de course en ligne tu en avais déjà fait j'en avais fait un petit peu ça s'est fait aussi progressivement parce que quand je faisais de la descente j'avais tenté de faire les championnats de France et j'avais fait les championnats de France National 2 j'avais gagné j'avais été champion de France N2 donc voilà ça m'a aimé un petit peu de on va dire un petit peu pour mon égo en course en ligne je suis pas pire au N2 il doit manquer les 25 meilleurs donc c'est pas non plus exceptionnel tu étais du 200 à l'époque ? il n'y avait pas de 200 donc j'avais du 500 il n'y avait que 500 en France donc voilà j'avais gagné les France 500 en National 2 et puis j'avais participé au N1 où je faisais voilà je devais faire 30 et quelques 30ème français mais voilà donc j'en avais fait quand même un petit peu j'en avais fait quand même un petit peu mais c'était enfin voilà c'était pas propre c'était justement là j'étais pas stable donc je bloquais vachement le bassin tout en force ce qui fait que je pouvais prendre des bons départs et puis après je voyais tous les lignes arrête d'être trop crispé pour te détendre et poser quoi c'était impossible donc voilà et donc du coup là j'ai j'ai essayé de progresser mais bon voilà je pense que sur toute cette période de ma carrière j'ai fait du coup 2003 jusqu'en 2008 de la ligne je pense que j'ai pas assez exploré tout ce qui est le relâchement tout ce qui est même si je l'ai fait un peu voilà j'aimais bien sprinter j'étais à voilà j'ai gagné des 200 des fois sur des courses un peu je me souviens à Gant en Belgique ou des courses à droite à gauche comme ça un peu on pourrait dire de foire quoi et voilà où t'avais des petits price money voilà je faisais plutôt des bons 200 mais c'était pas à l'époque c'était pas la discipline olympique et donc c'était pas très poussé le 200 mètres mais voilà j'étais plutôt bon là dessus et puis après j'avais du mal à faire plus donc j'aimais bien me tirer la bourre avec les autres sur ça et voilà et notamment avec moi quand j'ai vu les gars comme Max comme Arnaud ils boivent et tout après atteindre leur niveau sur 200 j'étais content de dire moi à l'époque en tout cas quand j'en faisais je me tirais la bourre avec eux et j'aurais bien aimé aussi faire partie de l'époque où le 200 est olympique mais ça veut pas dire que j'aurais continué à progresser comme eux ils l'ont fait mais t'étais encadré comment à Vert-sur-Marne parce que t'es habitué à la descente t'arrives à Vert pour t'entraîner sur le pôle donc tu changes complètement d'encadrement ouais ouais comment ça se passe et bien je me retrouve avec les entraîneurs course en ligne de l'époque je sais plus qui était exactement à Vert à l'époque je pense qu'il y avait Olivier Boivin qui devait pas être loin dans le coin mais surtout celui qui s'occupait des kayak hommes moi à mon époque c'était Albert Pernet et donc voilà qui était l'entraîneur des kayak hommes et notamment de Babac qui l'avait amené au titre de champion du monde toi en 2001 c'était tout récent moi quand du coup j'ai commencé la course en ligne Babac c'était la méga star du kayak français et voilà encadré par Albert Pernet et je t'ai dit Babac c'était un peu mon parrain mon tuteur il me disait plein plein de petits conseils et c'était super rigolo il me disait toi qui aimes bien les secrets du kayak il me disait tu vois moi à un moment Bénet Bénet m'a dit de pagailler avec la lèvre tu vois de bien ma pagaie de la prendre côté enfin de sentir que l'appui dans la lèvre de la pâle machin donc tu vois des petits trucs comme ça qui sont restés qui m'ont marqué voilà ces trucs c'était aussi d'avancer beaucoup les hanches il me disait il faut avancer bon des choses que j'arrivais plus ou moins à faire bien ou pas bien du tout et mais voilà donc lui il m'apportait aussi beaucoup beaucoup avec des gars aussi comme Philippe Collin qui était là qui était plus jeune en progression et qui on a beaucoup partagé échangé et puis et puis avec mon pote Boris qui venait de la descente comme moi et qui on essayait de progresser ensemble dans cette nouvelle discipline même si lui il n'en avait jamais fait moi j'en avais fait un tout petit peu avant lui il était beaucoup plus fort que moi en descente et mais par contre il découvrait la course en ligne Est-ce que tu as rapidement intégré les équipes de France en course en ligne ? Oui et non en 2003 en 2003 j'ai eu la chance comme je venais de l'équipe de France des centres de faire tout un circuit de stage ce qu'on appelle les stages interpôle donc c'est pas que l'équipe de France c'est l'équipe de France et les gens qui sont sur les pôles France donc j'ai fait pas mal de stages avec les mecs de l'équipe mais en 2003 je n'ai pas réussi à me sélectionner en équipe course en ligne contrairement à mon pote Boris qui lui a tout de suite été très fort et puis en plus je me suis blessé au dos j'ai eu hernie discale A cause du kayak ? Ouais de la muscu je pense qu'il y a des choses que je faisais peut-être justement un peu en force tu vois l'hernie type L4, L5, L5 et 5 Ah d'ailleurs les deux ? Ouais les deux des belles hernies Est-ce que tu as été opéré ? Non 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 parce que le médecin de l'époque le médecin de l'équipe de France il m'a dit que l'opération c'était pas forcément la solution idéale et qu'il y a des moments on devait passer par là mais il m'a dit le mieux c'est d'apprendre à prendre soin de son dos à bien se positionner et tu verras dans l'avenir si t'as besoin et c'est vrai que je ne me suis jamais fait opérer et que j'ai vu des gens autour de moi qui se sont fait opérer qui ont eu des rechutes qui ont eu des galères je me dis bah en tout cas les paroles de ce médecin là qui s'appelait Christian Pallier je les prends vraiment en bien parce que je me dis j'étais jeune parce que tu vois à 25 ans à avoir des gros problèmes de dos j'ai eu deux fois ce qu'on appelle des lombostas donc des espèces de plâtre autour du buste et tout ça t'a fait arrêter combien de temps ? le plus gros arrêt ça a été juste après les sélections c'était en 2003 jusqu'à la rentrée donc ça a dû faire mai, juin, juillet, août 4 mois à peu près la plus grosse pause puis il y a dû avoir un autre moment dans ma carrière je ne sais plus où j'ai dû peut-être arrêter un mois ok mais ça t'as pas démotivé pour continuer ? ça nous dit peut-être que mon corps ne suit pas si c'était un petit peu dur ce qui est un petit peu dur mais ça a amené aussi des réflexions ça m'a redonné un peu de fraîcheur aussi parce que voilà j'étais un peu un besogneux et c'est aussi ce que m'avait dit le DTN de l'époque il dit mais toi tu t'entraînes comme un cheval de trait alors que t'as un corps de cheval de course enfin des talons et donc ton corps tu le massacres et est-ce que tu l'as entendu ça ? t'as réussi à l'appliquer ? je pense que j'y arrivais pas j'avais besoin de me rassurer et donc je pense que avec le recul je ne l'ai pas appliqué je ne l'ai pas appliqué quand je vois des fois quand je m'entraîne peu et quand je vois des fois la fraîcheur physique que j'ai et la facilité des fois d'aller dans l'effort et j'avais une fois entendu Sébastien Jouve le dire il en parlait je sais plus sur un post sur Facebook il dit des fois quand tu reviens que ça fait longtemps que t'as pas fait t'arrives à aller super loin dans l'effort et c'est beau tu dis ouais après du coup ton corps il s'en souvient la fois d'après si c'est trop rapproché il est méfiant mais voilà je pense que ça m'a permis à des moments de souffler mais tu vois je me suis fait d'autres blessures je me suis fait une fracture de fatigue aux côtes c'est vrai ? comment t'as fait ça ? ça en m'entraînant comme un en m'entraînant trop en m'entraînant trop en 2004 c'était un peu donc tu reprends du reprends 2003 des ternilles et 2004 tu vas à fond 2004 à fond voilà fracture de fatigue et tout ça mais justement ça pareil fracture de fatigue c'était 2004 c'était l'époque où il n'y avait pas eu de quota il n'y avait pas eu de quota tu as été évoqué dans d'autres interviews mais il n'y avait pas eu de quota pour ces jeux là et donc il y avait tout un toute voilà on va dire une opération commando qu'avait été mis en place avec beaucoup de stages pour dire bon ben là pour les jeux pour essayer d'avoir des quotas au rattrapage et pour faire monter d'un coup le niveau de toute l'équipe on va faire beaucoup beaucoup de stages beaucoup de kilomètres et moi j'étais là à faire tous les stages avec tous les gars et je faisais la course à toutes les séances et je faisais tout à fond t'arrivais pas justement parce que toi t'es la génération personne de l'émane est arrivée et donc t'es arrivé juste après en course en ligne ouais t'avais pas ce truc justement de faire des EB1 techniques ou euh non j'avais ce truc de faire des EB1 long parce qu'en descente c'est ce qu'on faisait donc je faisais beaucoup de long aussi des 20 bornes et tout mais malheureusement mais à fond quoi j'ai appris bon je l'ai quand même appris sur la fin de ma carrière un petit peu à faire plus cool tu vois avec notamment comme le gars de prémanon là comment il s'appelle enfin justement tu apprends à travailler au seuil 1 et qu'en fait tu te rends compte que tu peux bah toi le côté parasympathique bien sûr et vraiment te gonfler ton réservoir et ça je l'ai appris sur la fin mais à l'époque j'étais encore un peu j'ai fait faire la course beaucoup enfin j'adore la compète et moi finalement ça contrairement si t'es la compète c'est presque quasi et ça j'arrivais pas à lutter contre ce petit côté là parce que j'ai trop de plaisir j'ai trop de plaisir à faire ça voilà je peux aller à l'école en vélo je vois un gars sur vélo qui me double je réaccélère tout de suite et maintenant oui mais c'est un plaisir maintenant je joue avec ça et je le vois je me vois faire mais à l'époque c'était à la fois une force mais aussi une faiblesse parce que c'est bien parce que ça m'attirait à un très haut niveau quand même d'être compétiteur et à un moment donné ça a été aussi une limite ça a été aussi une limite d'en faire trop et de ne pas réussir à s'arrêter parce que ça me rassure ça me rassure les entraîneurs ne te disaient pas ralentis détends-toi mais tu ne t'écoutais pas oui alors des fois la blessure a aidé et c'est vrai quand je me suis blessé je me suis sélectionné en 2004 alors que j'ai plein de copains qui eux ne se sont pas blessés qui ne se sont pas sélectionnés parce que moi en fait j'ai pu beaucoup souffler alors que toute l'équipe avait un rythme quand même un peu peut-être un peu élevé ou en tout cas un peu élevé pour une année olympique peut-être que sur une programmation pluriannuelle tu peux faire ça en début d'olympiade et puis après être sur une année entre guillemets un peu plus qui va vers l'affûtage mais quand tu accumules intensité et volume et puis peut-être pour un gars comme moi qui n'avait pas le réservoir nécessaire ou le profil pour à un moment donné ça explose donc en 2004 grâce à ma blessure je me suis sélectionné et donc là tu fais des championnats d'Europe du championnat du monde ? je fais des championnats d'Europe qui étaient les rattrapages pour les JO à l'époque enfin d'ailleurs c'est depuis très peu qu'il y a les mondiaux les années olympiques il n'y avait pas de mondiaux cette année-là puisque c'était les JO j'ai fait les rattrapages en K4 et on n'est pas passé tu étais avec qui en K4 ? en K4 j'étais avec Sébastien Maillère Maxime Bocon et Frédéric Gauthier c'était c'était que les anciens c'est un gare d'anciens quoi ils avaient tous la trentaine mais moi à l'époque j'avais 26 donc j'étais on va dire ni un jeune ni un ancien j'étais un jeune dans la discipline mais pas un jeune en termes d'âge et eux c'était tous des gars on va dire plutôt en fin de carrière mais du coup il y avait un super état d'esprit on a été entraîné d'ailleurs par un gars je crois qu'il y en a qui t'ont dit de l'interviewer Vonx qui est un entraîneur qui était vraiment un original et un amoureux de l'activité et on a fait cette aventure des Europes dans un super état d'esprit et on était des outsiders on savait qu'on n'était pas favoris et puis en équipe ceux qui avaient la pression c'était les potes Babac, Philippe Collin qui étaient un peu les grands leaders et nous on n'a pas réussi à sélectionner mais on a en tout cas vécu ça avec le sourire et peut-être que des fois on pouvait passer un peu pour les gars qui n'étaient pas sérieux mais je pense que on a essayé de faire quand même bien mais sans se prendre la tête à ce moment-là parce que je pense qu'on avait besoin de ça on avait besoin de décompresser un peu d'une année qui était un peu lourde en termes de pression Comment ça se passe après pour la suite pour toi ? Est-ce que tu concours aussi en K1 ou tu ne fais que de l'équipage ? Donc cette année-là voilà K4 et puis après du coup là je me dis bon bah ça y est ça a démarré en course en ligne maintenant ça va cartonner et l'année d'après donc je continue en 2005 et là j'essaie de me sélectionner c'est l'époque où ils font déjà depuis 2004 il y a des sélections en K2 et donc là moi je me mets en K2 avec mon pote Boris Saunier sur 500 mais comme il me dit ouais mais moi cette année je passe le concours du prof de sport je ne serai pas trop dispo on ne fait pas vas-y fais le K2 l'autre K2 avec quelqu'un d'autre du coup j'ai fait le K2 1000 avec Nicolas Mayotte avec qui on parlait hier et cette année-là en fait déjà ils ont annoncé avant les sélections que ceux qui seraient sélectionnés en Coupe du Monde tous ceux qui ont plus de 26 ans il fallait qu'ils fassent je ne sais plus dans les 5 premiers à la Coupe du Monde ou un truc comme ça et je me suis dit déjà me sélectionner je serais content mais je n'arriverai jamais moi en Coupe du Monde à faire ce qu'ils demandent de faire pour ceux de mon âge et en plus me sélectionner ce n'était déjà pas gagné et bon ça a été une année extraordinaire parce que avec mon pote Boris qui était censé être un peu moins fort cette année-là on a gagné les sélections en K2 on a fait premier alors qu'on n'était pas favoris c'était Babak et Philippe Collin qui avaient gagné largement les sélections l'année d'avant qui avaient survolé les sélections qui étaient censés être devant nous même si Babak avait fait une grosse pause donc il était voilà il était un petit peu il était un peu moins fort que l'année d'avant mais bon voilà nous enfin voilà ça a été extraordinaire tu vois qu'il y a K2 500 K2 1000 on a gagné le K2 500 et moi après en plus j'étais un peu euphorie je me suis dit avec Nico on va exploser on va gagner le K2 1000 bon là ça n'a pas été le cas il y a Jouve Sébastien Jouve et Cyril Carré qui étaient quand même deux jeunes qui avaient un niveau extraordinaire et puis ça s'est vu après avec leur père et leur Manon le Palmarès qu'ils ont ils ont tous les deux plusieurs titres de champions du monde mais qui ont gagné le K2 1000 avec Nico on avait fait deuxième et voilà moi j'étais un peu sur un nuage je me suis dit on va gagner aussi le K2 1000 mais bon après du coup c'était que le premier qui était sélectionné donc moi j'ai été sélectionné avec Boris on a fait une super saison cette année-là parce qu'on a on n'était pas les deux meilleurs français puisque les deux meilleurs c'était Philippe Collin et Sébastien Jouve mais du coup nous on faisait quand même le K2 500 et on a fait finaliste aux Europe on a dû faire septième et surtout sur la première coupe du monde ce fameux top 5 donc nous on ne l'a pas fait en K2 parce que je ne sais plus ce qu'on a fait on a dû faire une finale mais on a dû faire sept huitièmes mais dans le K4 on a fait un K4 on a fait troisième avec Philippe Collin et Vincent Le Crubier qui était un senior 1 en plus toi que tu as interviewé aussi qui était senior 1 mais voilà qui est arrivé aussi avec un super pain de marée qui lui était un peu tout insouciant lui il dit moi je fais des médailles en junior et je ne viens pas là pour faire sept huitièmes il était à l'avant du K4 et on a première coupe du monde on fait deux derrière les allemands ou derrière les polonais je ne sais plus et c'était pour nous déjà avec Boris on gagne la sélection en K2 et on n'y croyait pas on fait un podium en coupe du monde et voilà une belle saison qui se termine par une finale au championnat du monde en K4 un petit peu décevante parce qu'on fait neuvième en finale des mondiaux mais ça reste quand même plutôt une belle saison on en aura dit ça en début d'année on aura dit ah là quand même ça paraît ambitieux tout ça Est-ce que à ce moment tu te dis que les Jeux Olympiques sont possibles pour l'équipage ? Ouais là tu te dis on va tout déchirer c'est que le début de l'Olympiade c'est que le début de mon aventure en course en ligne mais c'est là Qu'est-ce qui se passe ? Pierre blessé ? Peut-être je ne sais plus je pense qu'en 2006 mais je pense que ça n'a pas dû être super long mais la pression je pense la pression et du coup je pense que tu vois justement comme je disais moi je n'ai pas assez travaillé sur le côté efficience, relâchement et je pense qu'avec en plus la pression le fait d'en faire beaucoup en se disant ah là je suis fort je vais être encore plus fort j'ai été attendu et là dès 2006 je fais des mauvaises sélections donc tu vois un haut un bas pareil j'ai eu de la chance dans ma carrière parce que je n'étais pas sélectionné mais quand même après ils m'ont récupéré parce qu'ils ont dit bon Olivier il peut peut-être être quand même pas mal il a fait des trucs il s'est un peu foire aux sélections ils m'ont récupéré j'ai fait un K4 cette année-là après au championnat du monde qui a été moins bien que l'année d'avant puisqu'on a fait on a dû faire 3 à 4ème de la finale B on n'a pas réussi à aller en finale et puis l'année suivante on remet ça là c'était l'année des quotas olympiques voilà alors et là je fais plutôt des belles sélections et donc je fais un K2 avec Arnaud Ybois et là on fait pareil première coupe du monde podium c'est énorme podium sur 500 sur 1000 on est pas mal quand même il y avait Carré-Colin qui eux dominait tout sur 1000 qui devaient gagner peut-être la coupe du monde et nous on devait faire 4-5 et puis du coup il y avait 2 K2 on s'entendait super bien avec Philippe et Cyril et c'était bien de s'entraîner ensemble parce que moi j'ai des super souvenirs de cette année où eux sur le mine ils étaient intouchables et nous sur le 500 on était quand même pas mal sauf que à la fin de l'année eux ils ont fini par être champions du monde et nous on fait on fait deux de la baie aux mondiaux et du coup pas de quotas olympiques et c'est un peu décevant parce que on avait quand même une belle saison et on n'arrive pas à aller chercher le quota et voilà mais c'était quand même un bilan correct et du coup pareil toi toute l'équipe se projette vers 2008 et tout et pour moi 2008 ça a été une saison entre guillemets catastrophique parce que je te dis bah oui tu fais des hauts débat donc c'est la saison les années perd là j'ai pas été blessé mais j'étais malade j'avais des sinusites tout l'hiver et je voulais à chaque fois je m'arrête un tout petit peu mais je repartais deux fois plus fort je crois que j'avais eu la grippe aussi et je me souviens plein de trucs tu vois je vais dire enfin je pense ce qui reste comme souvenir c'est que c'est des choses importantes je sais pas pourquoi c'est comme si comme si le ciel te disait ça c'est important souviens-toi peut-être pour le passer à d'autres mais je me souviens par exemple qu'un stage au ski moi j'avais la grippe avant donc je suis arrivé un petit peu en retard c'était un stage de ski de fond et donc je reviens tout de suite je vais en faire plein comme si on pouvait rattraper le retard alors que non donc je fais la course je fais machin et à un moment donné il dit bon aujourd'hui on peut faire du ski alpin ce qu'il veut oh putain t'as fait le fou non mais moi ça va pas je vais pas faire du ski alpin je vais faire du ski de fond je vais me refaire à trois heures au taquet et avec le recul je me dis mais non mais là pour travailler les habiletés le relâchement et tout et donc tu vois plein de gars de l'équipe qui justement eux sont peut-être beaucoup plus habiles que moi en bateau et qui voilà ça va peut-être un peu mieux gérer ces temps forts temps faibles au niveau des intensités d'entraînement ben eux ils ont été faire du ski alpin et moi j'ai été faire un peu le bois aller faire mes heures de ski de fond à dire allez j'en ai fait moins faut que je rattrape faut que je rattrape et puis voilà et ça ça me reste je me dis putain t'étais un abruti ah mais quand t'es dans ton monde oui en fait des fois t'as trop besoin de te rassurer et alors que la perf c'est un moment donné le jour J à l'heure H et t'as pas besoin d'être fort tout le temps dans tout pour être fort le jour J il y a des moments même au contraire il faut être moins fort pour être plus fort donc voilà donc j'ai pas été sélectionné au JO mais l'anecdote c'est que au final j'étais pas si fort que ça et je me dis que j'aurais peut-être pu sur une saison correcte aller au JO mais je pense que j'étais quand même en étant honnête un peu juste pour aller décrocher une médaille et que déjà si j'étais au JO et fait une finale ça aurait été extraordinaire et que quand même j'étais au JO de part en fait avec la Fédération Française de Kayak j'ai tout de suite rebondi j'ai eu des missions dans lesquelles j'ai pu aller au JO à Pékin et en fait il y a mon frère qui courait pour le Togo parce qu'il y avait toute une histoire on avait fait des interviews dans les médias on disait il y en a un qui va aller au JO pour la France l'autre pour le Togo c'est génial bon lui il y a été pas moi mais il a fait une médaille il a fait 3ème et là je peux te dire que j'en ai profité comme je pense j'en aurais pas profité si j'avais fait les JO en course en ligne j'ai vécu toutes les émotions pas loin de lui j'ai fait la fête avec lui rencontrant un peu toutes les stars du sport et voilà je me souviens qu'on a fait la fête avec Mano Dou avec Alain Bernard avec mon frère c'était un médaillé bon nous on parle français donc on était proches très proches des français ça a été mes extraordinaires je me dis bon je voulais faire les jeux j'étais au jeu pas dans l'optique que j'imaginais mais avec le recul je me dis j'ai tellement vécu une période magique à ce moment là mais on revient sur creux haut parce que je peux dire qu'après les sélections j'ai pleuré 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 j'étais déçu et puis en plus c'était la fin de ma carrière je savais que j'arrêtais donc émotionnellement j'ai eu besoin d'évacuer et puis après au mois d'août j'étais au jeu et là j'ai rigolé j'ai joué j'ai profité j'ai rencontré plein de monde des gens parce que quand t'es à l'étranger très très loin ça resserre pas mal de français qui étaient avec moi à ce moment là quand je les recroche c'est marrant enfin toi cette connexion qui s'est créée là-bas à Pékin voilà là tu parles d'après les jeux avant les jeux est-ce qu'il y a des choses que tu changerais justement là tu parles beaucoup du fait que t'en as trop fait trop à fond moi ça me fait poser la question est-ce que t'étais tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont un préparateur mental est-ce que toi t'avais ça autour de toi est-ce que t'étais fait un petit staff ou t'arrivais peut-être pas à déléguer justement le truc qui fait que t'en faisais toujours à fond à fond à fond est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé si t'en as pas eu ouais peut-être un peu ou t'avais trop de caractère et t'en as pas écouté j'en ai pas parlé mais j'ai eu j'ai suivi aussi ce qui a aussi je pense créé des bons déclics c'est que j'ai eu j'ai eu la chance quand j'étais à Poitiers d'être suivi par une psy qui m'a vraiment créé des déblocages parce que je pense que aussi je stressais énorme mais énorme 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 comme beaucoup des fois aujourd'hui quand je vois des gens stressés je me dis ouais c'est vrai que j'étais comme ça j'ai oublié maintenant j'ai un petit stress mais qui est que j'apprécie presque entre guillemets et qui m'a vraiment créé des déblocages donc je pense que ça côté stress ça a été bien mais elle avait pas la vision elle de elle avait pas la vision peut-être pour m'accompagner et alors ce qui est pas facile c'est qu'un préparateur mental est-ce qu'il pouvait percevoir qu'il y avait ce besoin là et comment m'amener à le en prendre soit j'ai l'impression que c'est presque plus l'entraîneur les entraîneurs et certains me le disaient mais je l'entendais pas aujourd'hui tu m'as l'air assez relâché est-ce que t'as une astuce à me donner comment je me relâche ? non mais déjà en bateau je suis pas tout le temps enfin j'y arrive pas tout le temps en fait c'est pas c'est un travail permanent donc il y a des jours où je dis putain c'est bien mais c'est voilà et c'est un travail permanent et maintenant je vois moi je voyais par exemple un gars comme je reviens ben voilà ceux qui m'ont moi toi les Sébastien Jouve les Cyril Carré ou les Baba que c'était les stars de ma génération et 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 je les vois des fois ils étaient pas contents de la façon de les payer moi j'ai l'impression que je pouvais un peu voilà j'y vais quoi et des fois ils avaient besoin d'aller moins vite de prendre le temps de voir de dire c'est une séance pourrie je débarque et je sens rien je dis oh bah moi je pense que ouais presque et puis moi je sens rien on sent toujours quelque chose et puis de toute façon du coup ils s'entraînent pas s'ils s'arrêtent donc à aujourd'hui voilà je comprends un petit peu mieux ça je me dis ah ouais en fait les gars c'était ça parce que je sens que t'as beau impression que ça va mais finalement il y a plein de moments où t'arrives pas à trouver le feeling et aujourd'hui ouais je trouve que ben moi j'ai beaucoup 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 perdu en puissance musculaire et je fais pas de muscu parce que j'ai pas envie de me blesser et parce que tu y as un certain gabarit quand même ouais mais voilà le fait de faire du kayak je pense et puis notamment un peu de sprint ça je pense que ça entretient un peu d'explosivité et puis je te dis je séparais de tellement beaucoup de volume qu'il en reste un tout petit peu et mais d'avoir beaucoup moins de force et ben je trouve que ça m'aide à chercher cette peut-être fluidité relâchement et alors peut-être qu'il faudrait trouver des trucs qui coupent la force à des mecs mais tu vois il y a Gabriel que j'ai interviewé Gabriel Tulleux elle disait justement elle je lui en parlais elle me disait t'as commencé t'étais trop fort et moi justement je suis un peu en exagérant un peu je me compare je suis sympa mais ouais moi j'ai envie de bourrer comme un fou et je vois que je crains pas et je vois que ça avance je vois le chrono et je dis ben je bourre et elle me dit mais dis non elle me dit en fait quand tu commences et que t'es déjà fort t'arrives pas à apprendre justement cette fluidité la bonne technique parce que t'as tout de suite la force et tu vois que tu vas vite et t'arrives pas maintenant j'y arrive un peu plus mais justement à faire des séances un peu tranquilles où t'es que sur la technique t'as envie même si c'est un EB1 t'as envie de te dire ben voilà moi je vais entre 12 et 13 je dis ben voilà si je descends en dessous de 12 je remets un coup quoi c'est une séance technique je me dis non pas moins de 12 pour mon écho je me dis c'est pas possible on se comprend bien je me dis c'est pas possible je vois le truc je dis moins de 12 je me dis non je recommence ben ouais moi et aussi avec le K2 avec Boris Saunier quand on avait gagné je sais plus quel entraîneur si c'est Albert Pernet il y avait aussi un slalomeur qui s'appelle Jean-Yves Chetain qui peut être intéressant lui il est en contact qui est vraiment un gars qui est je pense comme toi et comme d'autres qui cherche qui s'intéresse à tout et à tout ce qu'il peut apporter à la perf qui a entraîné en plus dans des voilà en Russie je sais plus où il est en ce moment en Pologne je crois qu'il est en ce moment mais bon je crois que c'est lui ou Albert à un moment donné on avait fait un chrono et il dit mais ouais mais vous vous êtes tout le temps à fond style faites un chrono à 80 enfin beaucoup moins rapide et des fois tu vas aussi vite on est vraiment plus relâché on avait fait un meilleur chrono et en fait avec Boris on avait cette année là on a dit mais nous on a le truc on part à fond et après on se relâche on y va cool et en fait on se rend compte qu'on nique les autres c'est pas comme notre petit je vois ça des fois tu te relâches et d'un coup tu vois le bateau il va plus tu dis merde on était trop contents d'avoir ce truc là et on dit putain mais nous c'est cool en fait on se relâche et ça va presque aussi vite et à la fin on peut mettre une grosse relance et donc ce qui nous avait fait faire des belles courses en K2 cette année là et donc voilà moi j'aurais presque envie de dire à des moments on parle tu vois différentes presque j'aurais dit bah fais ta course comme si c'était une B2 enfin tu vois et tu verras qu'il peut se passer des choses mais on a des croyances on a des habitudes et on a besoin de se rassurer surtout quand ceux qui ont un peu la pression ce qu'il faut c'est aussi se donner du temps enfin tu vois des fois se dire bon ça va peut-être aller plus vite mais il faut que j'accepte qu'à un moment donné ça aille peut-être un petit peu moins vite quand même légèrement enfin voilà c'est je dirais ouais ouais laisser faire et puis pour moi je pense que c'est important d'utiliser les muscles endurants les muscles tu vois les biceps les épaules peut-être le grand dorsal ils sont hyper puissants hyper mais comparé aux muscles de gainage qui eux bah c'est eux qui nous tiennent du matin au soir et qui sont quasi infatigables pour moi je me dis qu'il faut que je travaille que eux j'arrive à les solliciter bien parce que eux ils sont quasi infatigables ils m'accompagneront tu faisais pourtant du gainage un peu en dehors du bateau ouais j'en faisais mais tu sentais que ça manquait quand même dans le bateau je pense que je connectais pas assez je les utilisais pas assez qu'est-ce que tu aurais pu faire pour me connecter avec le recul comment je fais pour connecter et bien essayer de le ressentir tu vois essayer de poser la pagaie et de sentir que ok mes bras bon ils vont m'aider ils vont m'aider ah start effort ils vont m'aider quand même et ils vont pas rien faire mais de sentir que ça ça va se passer et que ça va vraiment être relié à toute cette partie qui est gainage justement aussi avec la rotation tout qui va permettre d'utiliser tout le buste et notamment la partie basse qui pour moi je te dis l'être humain quand on marche on a besoin d'avoir un minimum de maintien tous ces muscles alors que nos biceps ils sont au repos tout le temps et voilà si on prend l'un de Cro-Magnon le biceps il est fait pour faire un effort explosif pour soulever une charge lourde tac juste et puis s'arrêter et donc en cas si on veut pas gagner trop avec ce type de muscles à un moment donné on sature on sature même si on optimise parce qu'on l'entraîne tellement de plus en plus on fait de l'endurance de force machin donc on arrive à optimiser optimiser mais peut-être qu'à un moment donné on dit ok je remets à plat je repars sur une base plus voilà sur quelque chose d'efficiant et puis peut-être je rajouterai cette couche cette surcouche de puissance mais après donc difficile à dire mais se connecter tu vois poser la pelle et sentir qu'on tire pas on tire vraiment très léger et qu'on engage le buste et en plus il y a tout le timing de poser d'accrocher au moment où le buste et un petit peu d'amplitude dans sa rotation moi de rester grand aussi c'est quelque chose j'étais beaucoup sur l'avant tu vois pour me rassurer et ces derniers temps j'essaie vraiment de me grandir et de sentir justement cette mise en pression entre la longe que je vais avoir et puis le buste qui est grand et qui est stable mais voilà au début j'essayais de faire ça en fait je l'achetais quasiment dans les lombaires et puis après je me dis plus tu le fais plus de toute façon ça va tenir parce que justement je sais que c'est des muscles qui peuvent vite se muscler et tenir longtemps parce qu'ils sont faits pour On m'a dit que tu tremblais dans le bateau au début qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais bah Alors raconte-moi tout J'ai pas plein d'équipiers me l'ont dit dont Nico justement Mayotte avec qui je fais du K2 Boris des collègues de Paul comme Philippe Colin Babac avec qui des fois on faisait des séances ensemble ou dans les K4 où moi je sais pas pourquoi quand je monte en bateau et je pourrais toujours pas le dire pourquoi quand je monte en bateau j'ai une tendance à trembler mais même le jour où je suis le plus détendu possible c'est pas du stress c'est quelque chose de neuromusculaire il y a comme un moment où tant que c'est pas chaud en place ça tremble et ça pouvait me le faire aussi sur des efforts max en muscu où certains mecs quand ils montent doucement la barre tu vois ça monte comme un treuil mais et moi ça montait en tremblant et donc tu vois je relis un peu les deux et ce qu'on a peut-être pu dire avec des entraîneurs ou avec les potes ou quoi pour ceux qui qui ont un peu échangé avec moi là-dessus que c'était peut-être voilà que la fibre rapide le côté je sais pas ouais un espèce de truc neuromusculaire très intense et après au bout d'un moment ça disparaît ouais ouais au bout d'un moment après ceux qui me connaissaient dit bon allez t'as ta petite tremblotte du début mais c'était même pas de l'instabilité si tu sentais dans le bateau un petit truc et tu dis qu'est-ce qui se passe tous ceux qui avaient l'habitude bon allez dans 10 minutes ça sera pas assez je dis ouais ouais comme d'hab est-ce que t'as réussi à être stable à un moment dans le bateau parce que comme t'as commencé tard finalement la course en ligne et qu'au début tu sentais que t'étais pas stable est-ce qu'aujourd'hui tu te sens stable ? ouais je me sens stable mais je pense que tout ce que j'ai fait en fait moi j'ai commencé le kayak à 14 ans qui entre guillemets un petit peu tard et puis la course en ligne un petit peu tard aussi et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je me sens stable et notamment presque tout ce que j'ai fait après ma carrière de continuer à en faire de naviguer dans plein de conditions en étant presque moins exigeant donc de laisser le bateau faire un peu plus et tout et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis encore dans une phase où je profite des heures et des heures que j'ai passées à m'entraîner quand j'étais un peu dans la fleur de l'âge mais aussi par ce que j'ai fait après et ouais je me sens plutôt stable voilà avant peut-être d'arriver à un âge où ça va décliner un peu bon tu crois que ça décline ? ouais bah moi moi qui travaille enfin qui travaille à jeunesse et sport notamment en partie sur le sport santé bah je vois enfin on avait des programmes et notamment on voit que les personnes âgées c'est hyper important d'entretenir j'ai jusqu'à quel âge pour tenir dans un bateau alors ? après je pense que quand on travaille justement on disait que si on faisait rien bah une personne âgée elle perd vachement en termes d'équilibre et donc si on n'entretient pas et bah voilà à un moment donné ça perd et c'est hyper de plus en plus dur de regagner mais bon je pense que voilà à mon avis jusqu'à la soixantaine on est un peu tranquille mais après après si on fait rien bah je pense que ça peut être compliqué après moi je pense qu'il faut aussi bah c'est comme tout toi je vois que tu fais pas mal de surfski je pense que ça doit être dur pour toi d'accepter d'aller en course en ligne et de dire putain mais moi je galère bien sûr oui parce qu'en fait moi j'ai l'impression que ça roule ça roule ça roule quoi il faut trouver le juste milieu des fois entre notre envie de progresser et notre envie de se faire c'est le plaisir enfin c'est vrai je vais dans le course en ligne donc tu as un truc débutant et toi le truc n'avance pas quoi et je me dis putain mais j'avance que dalle et je me dis bon alors que là que l'autre je commence à me bourrer comme un fou et moi c'est comme aussi des fois tu vois je me dis si j'étais à un certain niveau quand je m'entraîne un peu à Bordeaux je vais toujours chercher le coin à l'abri du vent et tout parce que j'ai envie d'avoir des sensations et que je suis à un âge aussi où j'ai envie que ce soit agréable de faire plaisir mais je sais que si à un moment donné je voulais bien entretenir justement ces qualités d'adaptation et tout il faudrait que j'aille un peu plus dans toutes les conditions j'aille un peu chercher sur une séance à le ventre à verre dans le face d'eau je dis allez moi fais chier maintenant j'ai un âge où je te dis je fais plus de mouscu parce que est-ce que tu fais dans une salle moi des moments il y a quelques années je faisais un peu de traction et pompe mais c'est aussi parce que je m'entraînais quasiment plus en bateau parce que j'ai repassé toi j'étais prof de sport puis j'ai repassé le concours pour être prof des écoles et j'avais beaucoup d'heures de prépa et j'allais plus m'entraîner et du coup je faisais un peu de pompe des abdos quasi tous les jours je me disais bon au moins tu fais tu maintiens un petit peu mais voilà mais ça j'ai arrêté j'ai arrêté alors des fois je me dis bon peut-être comme tu as eu deux hernies est-ce que tu fais des trucs au jour le jour pour ne pas avoir mal au dos des étirements tu fais beaucoup d'étirements tous les jours étirements notamment sur les jambes c'est ce que j'ai appris parce que voilà moi à partir du moment où j'ai eu mes hernies pendant toutes mes dernières années pendant 4-5 ans je voyais le kiné pour moi c'était obligatoire de voir le kiné une fois par semaine c'était une séance je savais que et ça ça me coûtait aussi parce que je dis putain là je peux pas m'entraîner parce que je veux au kiné je vais à l'insert machin mais c'était quand même essentiel là je savais que si je passais pas par là certainement que mon dos il allait relâcher donc ils m'ont bien appris que les étirements c'était hyper important et notamment peut-être on pense pas tout de suite mais notamment des membres inférieurs parce qu'ils en fait toi en plus t'es tonique t'es fessier t'es lombaire tes ischios tes quadris ils tirent ils tirent sur la base de ta colonne et si tu les relâches pas bah ça met tout en tension ouais ça te bloque le bassin et après ton dos encaisse tout quoi en plus j'ai un morphotype avec une lordose hyper ouais ouais t'as une grosse cambrose à l'africaine t'as quoi aujourd'hui comme matériel pour t'entraîner ? t'es avec quoi comme paillet et comme bateau ? bah alors ça non je sais pas c'était un je suis un peu j'ai un vieux bateau j'ai un plastex un Midas Midas 2 c'est vieux ça ? ouais c'est le bateau qui a été champion du monde en 2006 avec un polonais qui devait s'appeler Twarzovski je crois que moi c'était pareil j'idolâtrais un peu je dis tu veux le même bateau puis à l'époque plastex avait quand même une belle place contrairement à aujourd'hui et puis en fait c'est un bateau dans lequel je suis super bien après pourtant j'ai eu d'autres bateaux même en tant que compétiteur quand je faisais parce que ça c'est un bateau c'était le bateau de mon avant-dernière année et en fait après je suis revenu dessus parce que je suis trop bien dedans c'est comme un chausson pourtant il est un peu vieux il y a des petites cassures il y a des trucs il est rayé mais je suis super bien dedans je suis super bien dedans donc j'ai ce bateau là j'ai en pagaie alors là je suis dans une expérimentation parce qu'en fait il s'est passé un truc c'est que j'ai une énorme pagaie que j'avais acheté à l'époque c'est l'équivalent de la grosse une donc ok donc c'est une 820 ou 825 je connais même pas les surfaces ok mais ça doit être 820 ou 825 c'est la une mais ce qui va être la une max ok c'est à dire que je pense même sur le 200 Maxime je pense pas qu'il ait ça je pense qu'il a la une normale bon enfin voilà j'ai acheté cette pagaie là puis un jour j'avais cassé ou j'avais oublié ma pagaie j'ai utilisé cette pagaie pendant une ou deux semaines il y a 3-4 ans 3-4 ans j'étais super bien avec et puis du coup je dis bon c'est quand même une grosse pagaie je vais reprendre une pagaie un peu plus petite mais plus grosse que celle que j'ai d'habitude sinon je suis plutôt en bêta en bêta comment ça s'appelle c'est chez Gentex sinon en bêta ouais c'est chez Gentex il y a la bêta large et en dessous c'est une large minus non non encore en dessous ouais ok donc c'est médium plus ouais j'avais j'ai une médium plus j'étais plutôt en médium plus donc médium plus et 780 ouais donc j'étais plutôt en médium plus mais du coup j'étais réparti avec ma grosse et je dis bon je vais revenir avec la large normale tu vois et en fait je la trouvais super grosse je dis non mais pourtant avec la grosse la large plus j'étais bien et je prends juste la large normale et je la trouve trop grosse bon du coup je repasse avec ma médium plus et hein et les choses voilà le hasard faisant je me retrouve une fois sans pagaie et je repagaie avec la grosse et à nouveau je me sens quand même c'est super bizarre je me sens quand même pour toi tu réglais pareil en termes de longueur non non justement je savais même pas quelle longueur et du coup je dis bon bah là je me sens bien j'écoute mes sensations je pagaie avec donc l'été dernier je suis parti avec donc une pagaie et puis je me suis dit bon allez je fais le marathon avec parce que comme ça je verrai si c'est possible de pagaie avec et j'ai fait le marathon et avec une pagaie mais à l'époque on m'a dit tu vas faire un marathon avec ça je dis mais t'es vraiment un abruti mais c'est pas possible mais je me dis voilà je voulais leur montrer de toute façon non mais là c'est presque un mois je dis mais on a plein de croyances essaye et ça c'était fargi il arrêtait pas de dire mais moi je comprends pas vous faites pas assez d'essais oui mais moi aussi je trouve qu'il y a pas beaucoup d'essais de test de prendre de regarder ce que ça donne moi je teste tout j'ai 6 pagaies franchement je teste tout et bah moi vu ce que je fais avec le peu de force que j'ai enfin peu de force par rapport à l'époque avec 7 pagaies je me dis que il y a certainement des trucs à tester t'arrives à mettre de la fréquence ? plus ou moins mais je pense que je pense que j'en mets moins j'en mets moins donc c'est un style un peu différent et peut-être qu'il me convient t'arrives pas à être relâché ? comme c'était ton problème ? non ouais bah justement des fois je pense que sur la fréquence je pouvais peut-être crisper je pense que tu peux avoir de la fréquence relâchée aussi mais moi peut-être j'avais une fréquence justement un peu crispée et là peut-être de prendre le temps ouais parce que là si tu veux t'en servir il faut vraiment que tu prennes le temps de prendre ton appui parce que là tu peux pas mettre ton appui tu prends pas ton temps voilà mais justement il y a des fois où je pense que le naturel revient au galop et que je vais aller un peu trop vite et là notamment ce week-end dans le vent de face je me dis bon voilà j'étais entre deux quel angle tu mets sur la pagaie ? à peu près 60 et pour finir donc du coup avec la grosse pagaie je l'avais pas mesurée je l'ai mesurée que là il y a un mois donc après 10 mois d'utilisation je me dis putain quand même faut que je regarde et elle fait 2,22 alors que je suis plutôt 2,22 ? je suis plutôt en 2,17 normalement j'étais 2,18 c'était elle est énorme ta pagaie là 2,22 donc c'est une limite 20 c'est énorme et même à Benjamin Horton à Jantex il me dit 7 pagaies j'ai dû en vendre qu'une depuis je sais pas combien d'années que je vends la Jantex je dis ouais mais voilà donc je suis merci si Dieu pour toi j'ai une 8,40 à te passer je crois que je suis le seul à en avoir acheté une quand j'ai débuté quand j'ai la plus grosse pagaie donc je peux passer une 8,40 faire des tests aussi ouais ouais pourquoi pas là tu sens qu'il y a de la pule là tu dis oh putain mais bon voilà sinon j'étais plutôt en Medium Plus donc je sais plus combien c'est et en 2,18 tu vois mais donc là ça fait un an que je suis dans cette expérience et tu sens pas que musculairement ça te crève plus ? bah d'habitude non mais là sur le 500 j'ai senti quand même une petite limite mais après je sais des fois c'est tellement complexe c'est vraiment c'est pour ça que des fois on croit on est en train de trouver un truc et on dit bah faut faire comme ça comme ça et puis après la réalité nous remet vite à notre place parce qu'il y a une complexité entre voilà la technique le matériel puis les conditions le mental les conditions que c'est super dur de pouvoir dire bah A plus B égal voilà une grosse paire j'ai compris ça et ça et maintenant et après ça marche pas finalement et donc et puis il faut être en perpétuel se remettre en question perpétuellement et ça moi ce que j'ai apprécié Tony Estanguet il le sait bien enfin il explique dans son bouquin il en parle beaucoup peut-être zéro et que la paire de champion olympique de l'instant T elle est plus valable voilà un an deux trois ans après il faut que tu progrèves exactement et souvent des fois accepter de déconstruire un peu il faut accepter de faire des séances faciles ouais ouais ça c'est dur ça quand t'aimes trop tirer la bourre quand t'aimes trop avoir des sensations quand t'as besoin des fois de te rassurer bah c'est pas évident et des fois bah il y a certains traits qui font les champions et moi peut-être ça c'est un petit défaut qui qui m'a peut-être à des moments barré la route t'as plus de perfs est-ce qu'aujourd'hui t'as des objectifs dans le kayak en tant que V2 moi V2 c'est vraiment de me faire plaisir et plaisir en bateau donc dans la glisse et justement avec des objectifs techniques avec découvrir peut-être ce que je faisais pas assez où j'étais plus dans la performance physique dans la performance tout court plus un sentir ah ouais en fait en s'entraînant peut-être pas tant que ça en faisant hyper gaffe à la façon de pagailler et des fois je me dis à l'entraînement c'est un concours de technique en fait la compète c'est un concours où des fois quand j'ai envie de lâcher quand j'ai envie de lâcher ma technique je dis c'est un concours de posture faut juste que tu maintiennes même si ton cerveau lui a envie de lâcher un peu pour mettre plus de fréquence de bourriner plus je dis non 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 si tu maintiens pas ça tu peux pas tu peux pas faire plus donc donc ouais là-dedans je me fais plaisir à essayer de continuer de progresser là-dessus de me faire plaisir et de me tirer la bourre parce que moi t'as du monde au club pour te tirer la bourre ? ouais j'arrive toujours à trouver quelque chose mais les jeunes les juniors vont aussi vite que toi t'arrives à jouer avec eux ? ouais je mets des freins ok je mets des freins et puis il y a des seniors avec qui on est à peu près du même niveau assez proche et donc voilà moi c'est un jeu perpétuel et tout en essayant de respecter la consigne de la séance et bien je joue avec mon alors clairement t'étais trop manipulé par le chrono tu voulais pas jouer quoi ouais je voulais pas jouer ou je jouais mais un peu trop compète alors que là je joue et puis j'essaie de jouer aussi avec mes sensations et donc c'est enfin vraiment chaque séance c'est un réel plaisir un réel plaisir pas à 100% mais c'est ça mes objectifs c'est monter sur l'eau et prendre du plaisir parce que j'ai trouvé un sport qui est génial un milieu que j'adore quand je vais sur les frances où je vois tout le monde je trouve que c'est une famille extraordinaire et voilà on a beau pas gagner d'argent dans ce milieu on gagne tellement plus toi avec la richesse humaine et voilà je vois quelques gars des fois qui reviennent et qui disent ah putain c'est bien le cas quand même ah oui tu dis que c'est cool quand tu glisses tu sens qu'il n'y a rien quoi il n'y a rien d'autre donc je vois bien la sensation et j'imagine sur un bassin comme le vôtre avec Belette des fois avec certaines lumières ah non c'est magnifique voilà ça doit être quand est-ce que tu viens avec Belette alors c'est pas prévu mais comme j'ai comme je ne sais plus je crois que je l'ai dit hier si l'occasion enfin si je vois parce que j'aime bien la montagne enfin voilà c'est ça ouais l'hiver il y a la fécla qui est juste à côté pour le ski de fond et même l'été parce que moi je vais tous les ans tu fais des randos à fond je fais de l'escalade je fais voilà du vélo en montagne enfin plein de trucs donc j'aime bien la montagne l'hiver l'été et puis la famille du kayak donc plus je peux aller voir à droite on s'entendra comme des fous tu vas voir on va se relâcher j'apprécierai beaucoup j'arrive un peu au bout de mes questions Olivier est-ce que toi tu as des sujets que tu voulais aborder que tu n'as pas abordé non mais je sais qu'à un moment donné j'ai pensé au cours de l'interview à un truc que je n'ai pas dit mais bon c'était parce que je laissais le flux venir je dis bon ça je sens que ce n'est pas le moment de le dire mais que j'ai utilisé aussi pendant longtemps un siège rotatif justement pour me soulager le dos justement avec la hernie on dit que les gens qui ont une hernie après ils utilisent un siège rotatif pour la stabilité de ce que j'entends c'est beaucoup moins stable toi ça allait ? c'est un peu bizarre mais c'est moins stable au début mais après moi quand je l'avais j'étais plus stable parce que j'arrivais à mettre de la rotation sur mon siège en étant déconnecté du bateau c'est-à-dire qu'après même j'ai fait le marathon de l'Ardèche en siège qui tourne parce que j'ai l'impression que si j'avais un siège fixe je ne pouvais plus à la fois laisser le bateau complètement partir sur l'égide et mettre la rotation j'ai l'impression que mon bateau partait dans tous les sens mais que moi je pouvais toujours facilement bouger et mettre de la rotation grâce à ce siège donc je l'utilisais pendant longtemps pour soulager et aujourd'hui tu l'as encore ? mes vertèbres non 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 pour soulager les vertèbres dans les périodes où c'était pour moi tendu on va dire au niveau des blessures et je pense que ça a aidé et ça m'a peut-être aussi appris à mieux me servir justement de plus avancer parce que comme il glisse un peu tu peux plus avancer la hanche donc moi je pense que c'est un outil qui peut convenir des fois à certains carrément complète mais un outil aussi pour sentir des choses j'en ai racheté un à mon fils l'an dernier bon il a arrêté le kayak donc il n'a pas pu beaucoup l'utiliser mais du coup j'en ai un pas loin et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé je me dis bon à l'occasion il va falloir que je remette pour voir un peu ce que ça donne pour toujours être ouvert et pas bloqué sur les sensations qu'on n'a pas envie de perdre parce qu'on se sent bien et qu'on veut rester là dessus donc voilà ça je trouve que c'est c'est un petit truc j'en vois plus trop pas trop alors qu'à un moment donné c'était une grosse mode justement à l'époque moi j'en ai utilisé c'était une grosse mode et je ne dis pas qu'il faut le mettre à tout prix mais en tout cas d'être ouvert et de tester et d'essayer je pense que je pense que c'est pas mal et Guillaume Burgé moi qui m'avait posé quelques questions parce qu'il a aussi des soucis d'eau moi j'aimerais bien aller voir son siège parce que je viens d'y penser dans le podcast il avait un siège sur mesure lui au moule de ses fesses j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble j'allais le trouver après donc pour ceux qui ont des soucis des hernies ça peut être pour essayer de limiter les frottements sur le bas de la colonne sur les disques intervertébraux et que ce soit plus tout l'ensemble du bassin qui bouge et non juste le bas de la colonne et que là le bas du dos ils prennent cher ça peut être pas mal et puis faire découvrir des fois la rotation et moi je te dis instable au début mais presque après plus stable pour laisser le bateau vivre tout en mettant beaucoup de rotation c'était c'était ouais enfin à la fin je te dis quand j'avais décidé de faire de l'Ardèche on avait fait des tests en fait on est moins bien avec les sièges fixes et puis après avoir un peu coupé quand j'ai repris le kayak j'ai fait un moment donné bah toi je sais pas j'avais pas de siège qui tourne sous la main et puis j'ai repris et puis pareil tu vois ça m'a fait changer c'est quand même pas mal un siège fixe je vais partir là dessus et du coup bah depuis voilà maintenant je sais pas combien d'années je suis en fixe et je suis bien je suis bien avec et voilà mais je pense que si j'avais eu toujours un siège qui tourne je serais pas repassant au siège fixe alors je pense que j'ai retrouvé des sensations aussi hyper intéressantes dans ce type de siège enfin tu vois voilà les allers-retours je pense qu'il n'y a pas de vérité et moi à un moment donné j'ai fait aussi beaucoup de force-endurance dans ma carrière en 2007 notamment ça m'a bien fait progresser et après j'étais style ouais il faut faire tout le temps ça mais je pense que ça se trouve des fois le corps il a besoin de vivre autre chose de repasser par autre chose et puis peut-être pour mieux y revenir plus tard et que voilà on croit qu'on a une vérité et puis la vérité change en fait le temps nous met une petite claque et il dit bah non la vérité d'hier c'est pas la vérité d'aujourd'hui mon gars donc il faut être à l'écoute et voilà moi bon et puis maintenant et les trucs de ces derniers temps aussi pour moi pour conclure en tout cas c'est je suis aussi vachement dans la mouvance du développement personnel et tout donc c'est vachement s'écouter être dans l'instant présent tu vois un peu de méditation respiration et ressentir ouais bah ça joue même si je te dis je pense pas que je suis encore l'exemple du relâchement mais en tout cas plutôt cool et essayer d'être relâché ouais et et de se sentir bien et de de relativiser plein de choses d'apprécier d'apprécier des choses hyper simples tu vois des couleurs des odeurs un échange un échange riche je suis vachement là-dedans je suis vachement là-dedans et donc ça ça fait du bien enfin tu vois avec ces nouveaux yeux entre guillemets je redécouvre aussi plein de plein de choses des personnes des moments que j'arrive à apprécier vachement voilà merci pour ton temps Olivier t'as plus de course là c'est fini ? non non pour moi fini fini j'apprécie beaucoup regarder les courses aussi et j'aime bien ne pas être trop pris par les courses quand j'arrive à avoir les deux tu vois juste de pouvoir courir et regarder c'est top et donc là quand j'ai voilà j'ai eu deux courses en mono une course en en paradio là et de pouvoir regarder j'aime bien regarder les jeunes voilà j'ai aussi une grande on va dire c'est une de mes passions aussi d'éduquer enfin tu vois je suis prof en petite section maternelle j'ai toujours aimé aider dans les clubs les gamins qui progressent donc et alors la main sup quelle hauteur ? la question piège je sais pas je trouve comment bien formuler la phrase mais la hauteur qui te convient enfin tu vois je dirais la hauteur qui convient le mieux à la personne c'est Xavier qui avait parlé de Big Rel oui bien sûr de François Big Rel tu vois de la complexité enfin de les trois niveaux de la performance je crois c'est le titre et de Morin enfin de dire en fait que tellement pas de vérité que c'est bien quand même d'avoir des références quand même mais qui permettent de donner un petit peu une direction mais qu'après c'est tellement individuel et de laisser la place au fait que que chacun est extraordinaire à sa façon et que et que ça se trouve il y en a un et il fait partie des 10% qui lui est hors norme et et qu'il faut que sa main sup elle soit très basse ou très haute enfin voilà donc la main sup en tout cas c'est la hauteur qui te convient à toi et ça se trouve c'est haut ça se trouve c'est bas ça se trouve c'est devant les yeux mais bon voilà regardez les repères enfin les repères on va dire bio-méca qui sous-tendent un peu ça quoi et là plutôt de qu'est-ce qui fait que le bateau il avance bah qu'une pâle elle a une force résultante qui va vers l'avant mais ni vers le bas ni vers le haut et que souvent on dit qu'une main qui descend c'est certainement une pâle dans l'eau qui soulève de l'eau et qui fait que le bateau il va de haut en bas mais pas d'avant enfin derrière vers l'avant donc souvent ce qu'on veut c'est avoir une résultante pour le bateau vers l'avant et donc une pâle plutôt verticale et donc c'est la main qui se fixe pour que pour pas qu'elle descende avec le manche monter je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut voir une main qui monte pendant le coup de pagaie bon je serais curieux de voir ça mais souvent elle a tendance à descendre et bon en tout cas je dirais plutôt une main à partir du moment où la pâle est entière dans l'eau une main qui se fixe à la hauteur à la hauteur optimale pour chacun super merci encore de ton temps et puis on va aller voir les courses ouais c'est parti on entend que c'est reparti donc on va aller profiter salut à tous ciao Rudy si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www secretdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine